Richard Coddy, vous êtes dirigeant de la FNME-CGT, la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie. Vous vous définiriez comment ? Grand défenseur des mineurs ? Défenseur des mineurs. Défenseur des mineurs. Alors vous avez participé récemment à l'édition d'un recueil, il s'intitule « Suivi post-professionnel, reconnaissance des risques cancérogènes au travail dans les mines » avec le jeu de mots de la parenthèse autour du « re ». On va en parler, mais je vous propose qu'on montre d'abord à nos téléspectateurs une vidéo que vous avez réalisée pour l'expliquer. Je m'appelle Alain Carré, je suis médecin du travail depuis 50 ans. Richard Coddy, je suis dirigeant de la FNME-CGT. Frédéric Mogiran, mineur de fond de charbon aux mines de la Mure, situé dans le département de l'Isère. Comme les conditions de travail ont été violentes, elles ont été dégradantes pour un certain nombre de mineurs, elles ont les conséquences et souvent lorsqu'on subit une maladie professionnelle grave, mais derrière, les années de fin de vie sont difficiles et c'est difficile pour ceux qui les subissent, mais c'est aussi difficile pour la famille. Donc c'est une forme de reconnaissance aussi par rapport à l'ensemble de la corporation. Le problème des mineurs, c'est qu'il y a effectivement de très nombreux risques. Ces risques sont importants en niveau, importants en fréquence et ces risques qui sont, là en l'occurrence des risques cancérogènes, souvent sont des risques qui sont additifs, voire multiplicatifs, c'est-à-dire qui portent sur un même organe. Donc c'est important parce que c'est un travail qui malheureusement n'a jamais été fait par les médecins et de l'entreprise. C'est vraiment un travail qui est basé sur le témoignage des mineurs, mais collectivement, ce n'est pas un mineur qui témoigne de sa condition, c'est tous les mineurs qui se sont réunis et qui attestent de leurs conditions de travail réciproques. Alors on a fait poste par poste, les électromécanos, les piqueurs, les foreurs, les mineurs de surface, parce qu'on oublie bien souvent, mais les mineurs de surface ont été exposés aussi à de très nombreux cancérigènes dans des conditions de travail très difficiles. Donc on a regroupé les mineurs de fonds, les mineurs de surface, ceux qui travaillent dans les coqueries, ceux qui ont travaillé dans les centrales thermiques. Et donc on a ce travail collectif qui nous permet d'avancer sur les expositions qu'on a subies. Et donc on continue de travailler parce qu'il y a ce qu'il y a dans le recueil, mais le travail syndical continue pour pouvoir aller plus loin, parce qu'un recueil, un livre, c'est forcément limité pour aller chercher encore d'autres témoignages, parce qu'on espère qu'on arrivera à faire le tour de l'ensemble des substances minières, parce qu'elles sont nombreuses. Et elles ont chacune des particularités, elles ont chacune des situations qui ne sont peut-être encore pas aujourd'hui mises en lumière dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été subi. Et on constate aujourd'hui que ce travail, au grand désespoir de nos employeurs, permet de nous faire découvrir qu'il y a des cancers qu'on est atteints, que les mineurs sont atteints, qui sont issus des produits qu'on a respirés à la mine. Donc c'est une avancée, pour le mineur bien évidemment, pour la sécurité sociale aussi, parce que ce n'est pas la même caisse. Donc c'est aussi important pour la collectivité que ce soit pris comme ça. Et donc c'est très important pour nous d'avoir fait ce travail et de le généraliser, parce qu'on a les mineurs qui sont plus actifs, on n'a pas de mine ouverte, mais on a tous les mineurs qui se sont convertis et qui sont aussi susceptibles de développer ces pathologies. Donc on essaie d'élargir le maximum et le recueil va servir à ça. Techniquement, ça a été un travail très intéressant, mais c'est un travail très éprouvant, parce qu'en fait, on se trouve confronté à des tragédies humaines, si je puis dire. C'est-à-dire en fait, la survenue de cancers, avec toutes les implications que ça peut avoir à la fois sur les personnes et leur entourage. – Et le résultat, c'est ce recueil, un gros volume, format A4, très fourni. Alors Richard Coddy, il a été réalisé comment, par qui et ça a pris combien de temps ? – Le docteur Carré faisait référence à cette année de travail, mais on peut penser qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont été initiées auparavant, parce qu'il est un peu la continuité de ce qui s'est fait pendant des années par des militants investis sur ces questions et par l'organisation syndicale Tocours, parce que la CGT, on est très présent sur ces questions au quotidien, dans les activités, mais aussi pour les ex-mineurs, puisqu'on parle essentiellement de suivi post-professionnel, ça concerne les ex-mineurs. Donc pendant l'activité, on a essayé de parer au risque, on a essayé de faire en sorte de réduire au maximum les nuisances, mais certaines n'ont pas pu être réduites, et puis certaines n'étaient pas connues. Donc le recueil, il vient poser un constat très précis, qui est le fruit d'une activité, d'une action collective, et c'est en ce sens que c'est extrêmement important, parce que ce ne sont ni des spécialistes, ni des universitaires, ce sont les mineurs eux-mêmes qui l'ont construit, et la FNME-CGT a permis que tout ça puisse coaliser pour aller à ce recueil, ce livre de 288 pages. – Alors, on pourrait regretter quelque part qu'il ne soit pas sorti plus tôt, quel est votre but aujourd'hui avec ce recueil ? – C'est dit un peu dans le reportage, c'est un instantané qui cristallise tout ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui, par exemple sur le suivi post-professionnel, on y faisait référence encore hier, heureusement les techniques d'investigation évoluent, la connaissance des maladies, des produits utilisés, de leurs conséquences, donc il y aura forcément des développements, mais tous ceux qui ont participé, tous ceux qui le regardent, et qui ont subi ces conditions de travail, ces nuisances, le voient arriver avec satisfaction, parce que c'est une forme de reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, et puis surtout, ça permet d'alimenter la prévention, parce que le suivi post-professionnel, c'est d'abord ça, c'est-à-dire identifier les conséquences des nuisances, et puis essayer de les parer le mieux possible, en faisant notamment contribuer un peu plus la caisse spéciale, accident du travail, maladie professionnelle, qui devrait être financé sur les cotisations patronales, et ne pas faire supporter ça à la Sécurité sociale. – La spécificité aussi de ce recueil, c'est que vous vous êtes intéressé aux conséquences des conditions de travail des mineurs, en faisant un large tour d'horizon, ça veut dire pas seulement en Lorraine, et pas seulement les mines de charbon. – Tout à fait, parce que les mines de charbon, évidemment en Lorraine, c'était le bassin le plus important dans les dernières décennies, mais il y en a eu d'autres, on couvre à peu près tous les bassins miniers du charbon, les sept houillères du centre-midi, la région du Nord-Pas-de-Calais, qui a fermé un peu plus tôt, mais où il reste un nombre important de mineurs retraités, mais aussi les autres substances, les potasses, l'or, les ardoisiers, enfin une trentaine de substances minières qui ont été exploitées en France, elles sont presque toutes présentes dans le recueil. – Et avec beaucoup de types de risques de cancer d'arrière ? – Oui, parce que malheureusement, la particularité du travail dans les mines, c'est que les mineurs souffrent souvent de multiples pathologies, et donc le suivi post-professionnel tel qu'il existe pour l'ensemble des salariés, souvent ils se limitent à un protocole de suivi, tandis que les mineurs, pour faire efficace, il en faut des fois 3, 4, 5, par exemple les mineurs d'uranium qui ont été exposés au rayonnement ionisant, ils ont été exposés souvent à l'amiante, ils ont été exposés au fumée diesel, donc ça nécessite plusieurs protocoles, et c'est important qu'on puisse identifier ces situations, mais qu'il puisse aussi y avoir des préconisations, c'est un peu le sens du recueil, c'est-à-dire qu'en fait ils s'adressent à l'ensemble de ceux qui sont sur la chaîne, autant de la reconnaissance qu'au traitement derrière, au traitement médical, donc c'est ceux qui sont dans la chaîne administrative, ceux qui sont dans la chaîne décisionnelle, et puis aussi tout le secteur médical, puisqu'on va s'adresser à l'ensemble des médecins du régime, mais pas seulement, et tous les médecins qui sont en charge, à un moment ou à un autre, de donner un avis, de reconnaissance ou pas, sur tel ou tel aspect des conséquences, des nuisances subies. – Oui, et puis savoir aussi à quoi être vigilant. – Parfait. – Ensuite, alors vous l'aviez évoqué dans votre vidéo, là qu'on a vu à l'instant, votre travail ne s'est pas arrêté avec l'édition de ce recueil, vous continuez, dans quelle direction ? – Alors, le point de départ, c'est le suivi post-professionnel, mais évidemment, ce n'est qu'un aspect des choses, parce que lorsque la prévention, malheureusement, elle n'est pas suffisamment efficace, ou lorsqu'elle intervient trop tard, derrière, il y a aussi la problématique de la réparation, de la réparation pour l'individu, pour le mineur lui-même, ou alors pour la famille. Et ensuite, il y a la mise en lumière d'un certain nombre de situations qu'on ne connaissait pas forcément très bien, ou alors qui ont été cachées aux mineurs dans le cadre de l'exploitation. Des produits qui ont été utilisés, dont la traçabilité n'était pas évidente, et dont les conséquences n'étaient pas forcément évidentes, par exemple. Et puis ensuite, on n'a jamais suffisamment de recul, effectivement, ça aurait sans doute été mieux que le recueil puisse exister bien avant. Et là, l'exploitation minière, elle est très ancienne, même si elle a évolué, mais un certain nombre de nuisances existent, malheureusement, depuis bien longtemps, qui sont inhérentes au métier de mineur. Pour d'autres, il y a des produits qui ont été utilisés pour essayer d'anesthésier un certain nombre de nuisances, par exemple au fond de la mine, des produits qui ont été utilisés, qui eux-mêmes étaient porteurs d'un certain nombre de conséquences et de nuisances pour les mineurs. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'on continue de travailler, parce que c'est une œuvre collective, donc dans certaines situations, on a eu des réunions avec plusieurs dizaines de mineurs, d'électromécaniciens, par exemple, que j'ai en mémoire, qui se réunissaient pour parler de leurs conditions de travail de manière contradictoire, parce qu'il ne s'agissait ni d'enjoliver, ni de nier un certain nombre de réalités, mais pour être le plus précis et le plus efficace possible. Donc c'est aussi l'originalité du recueil, c'est que ce ne sont pas des scientifiques ou des spécialistes qui viennent poser leurs constats de manière abrupte, c'est dans la vie que est né ce recueil, et c'est dans la vie qu'il continuera à exister, et puis à servir surtout l'action syndicale collective, parce que l'autre aspect est sans faire de grief à qui que ce soit, parce que dans la chaîne de responsabilité, par rapport aux situations vécues, évidemment il y en a beaucoup, et par exemple ici dans la région, on a connu y compris des catastrophes, on a tous en mémoire la dernière grosse catastrophe, celle du Puy-Simon, où la responsabilité des houillères a été reconnue, avec des manquements graves à la sécurité, lorsqu'on a construit ce recueil, notamment dans la région, avec ceux qui y ont participé, tout le monde a ça en mémoire, en disant qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être évitées, et donc le point d'entrée, c'est le suivi post-professionnel, et le point de sortie, c'est la mine de demain, parce que la mine, même sous des formes différentes, elle continuera à exister, aujourd'hui on a des besoins qui sont énormes, on a une cartographie par exemple dans le recueil, sur les substances minières qui existent encore dans le pays, qui sont extrêmement importantes, et il faudra, on fait le pari, que ça serve pour essayer d'aiguillonner les choses, pour que les conditions de travail soient bien plus respectueuses de l'humain, des mineurs qui vont y travailler. – Et si on revient aux maladies, est-ce que ce recueil, quelque part, ce n'est pas aussi une manière de vous aider à continuer le combat, et notamment pour faire reconnaître des maladies professionnelles ? – Si, évidemment, parce que, alors, la dimension nationale du recueil fait que, on a, alors moi je suis administrateur de la Caisse des mines depuis quelques dizaines d'années, avec d'autres qui ont participé au recueil, donc il y a des particularités dans la Caisse des mines, notamment en termes de prévention, qui sont bien plus importantes que dans la sécurité sociale en général, c'est normal, mais rien n'est parfait, on pourrait sans doute encore faire plus, mais c'est important de le souligner, parce qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place par la Caisse des mines pour aider au suivi post-professionnel, c'est-à-dire pour inciter les mineurs, pour les prévenir, pour leur demander de s'inscrire dans des protocoles, de faire un certain nombre d'examens, et de prendre en charge, par exemple, le transport pour aller dans les consultations de pathologie professionnelle, pour aller voir des spécialistes qui sont souvent éloignés de la région, c'est extrêmement important, et donc sous le contrôle, entre guillemets, collectifs des représentants des mineurs à la Caisse des mines ou ailleurs, ce qui n'existe pas ailleurs, parce que dans le suivi post-professionnel pour l'ensemble des salariés, chacun se débrouille en fonction de la connaissance qu'il a des situations, des moyens qu'il a pour y faire face, et donc c'est important parce que ça souligne le travail des représentants des mineurs, des organisations syndicales, et là notamment de la CGT, que si on avait été sans doute avec plus de moyens pour anticiper les nuisances, bien évidemment les conséquences auraient été moindres dans un certain nombre de situations. – Dernière question, quels sont les prochains combats ? – Les mineurs aujourd'hui, ils ont deux combats, bien sûr ils sont attachés à préserver les acquis, les conquis, il y en a deux qui sont extrêmement importants, c'est la sécurité sociale minière et notamment l'offre de santé minière, pour laquelle on se bat, pour nous mais aussi pour l'ensemble des populations, parce que l'offre de santé elle est aujourd'hui accessible à toutes les populations, mais elle a un certain nombre de particularités parce qu'elle a été construite pour répondre aux besoins, avec notamment des œuvres, une médecine salariée, et donc il y a une organisation globale, cohérente, qui permet de répondre à l'ensemble des besoins, et on souhaiterait qu'elle soit, évidemment, qu'elle perdure, et qu'elle puisse être encore plus, servir dans les bassins miniers, pas seulement ici en Lorraine, ceux qui ont des difficultés d'accès aux soins. Donc on fait un certain nombre de propositions concrètes avec d'autres organisations syndicales, on est en discussion en ce moment, jusqu'au niveau du ministère, pour assurer l'avenir de cette offre de santé, c'est un axe important. Le deuxième axe important, c'est la question des droits, des droits qui ont été acquis, conquis, chauffage, logement, et tout ce qui est rattaché, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que derrière, c'est des situations de vie qui peuvent être, comment dire, bien plus précaires si ces droits n'étaient pas assurés. Dans la corporation, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités, les retraites minières ne sont pas au niveau… Elles ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat ces dernières années, et donc forcément, les pensions de veuves, encore beaucoup plus. Et dans la corporation, les veuves vont devenir, ou sont quasiment majoritaires aujourd'hui en nombre, et donc ça veut dire que dans beaucoup de situations, c'est des familles qui vivent avec des niveaux de revenus qui sont trop faibles pour pouvoir vivre dignement. Donc c'est les deux combats, la sécurité sociale, les droits avec le pouvoir d'achat. – Donc encore pas mal de combats à mener. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur Mosaïe Cristal. Et alors pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet fnme-cgt.fr. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada